alors voici nous sommes au premier arrêt de ce majestueux sentier qui s'appelle le riverain alors voici la suite et voici le paysage à la première halte que nous avons fait sur ce magnifique sentier qui est en hauteur assez merci c'est parti c'est parti Alors nous sommes toujours sur ce magnifique sentier qui s'appelle le riverain alors une belle découverte il fait 16 degrés il y a un petit vent du nord il y a quelques moustiques auxquels le vent n'a pas d'effet mais rien de dérangeant le sentier est très beau il est tout en petites pierres et ici on voit le magnifique point de vue que nous avons alors dans une des nombreuses haltes tout au long jalonner tout au long de ce merveilleux parcours Alors nous avons ici une cascade et à plusieurs endroits tout au long du parcours nous avons des petits points d'eau où l'on peut se rafraîchir bien entendu en ayant de l'équipement voilà nous avons devant nous une perderie qui n'est pas peureuse la voyez vous elle se cache là elle descend elle marche alors nous sommes ici dans un endroit qui s'appelle le l'observatoire du yéti malheureusement je n'ai pas vu le yéti encore ce matin alors probablement qu'il est couché ou il est en congé il est en vacances alors je suis sur un un promontoire et voici ce que ça donne des montagnes d'une époque glaciaire qui ont été harnachés par les glaciers qui ont creusé cette vallée magnifique alors nous sommes ici devant le ruisseau des érables je sais pas il y a pas beaucoup d'érable il y a du boulot et on voit ici le ruisseau qui coule on va faire un panorama et voilà encore le ruisseau ici de l'autre côté qui descend c'est un ruisseau qui rejoint la rivière Malbaie alors nous sommes sur le chemin de retour vous pouvez voir l'état du sentier c'est un sentier qui est large bien entretenu bien entendu c'est la CEPAC et voilà alors c'est comme une petite autoroute je pense que les gardes du parc se promènent ici en 4 roues là voilà c'est tout c'est tout c'est tout il